Dans l'épisode d'aujourd'hui, un spécial sur le village des valeurs. Salut tout le monde, ici Ben Lennès et bienvenue dans un autre épisode des Trouveurs de Ben. Comme je l'ai dit en introduction, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être consacré spécialement aux Trouveurs que j'ai fait dans les villages des valeurs. Et j'ai fait quand même beaucoup de villages des valeurs différents pour réussir à trouver ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme par exemple, les premiers jeux que j'avais montrés, deux petits jeux de Xbox, il a fallu que je fasse trois villages des valeurs différents dans la même journée pour réussir à enfin trouver des jeux. Et vraiment, c'était quand même un coup chanceux, chanceux surtout pour le prix, parce que c'est rare que des villages des valeurs vont mettre des jeux à 1,99€. Ces deux-là étaient 1,99€. Le premier ici, Siberia 2. Et l'autre ici, Genma Unimusha, qui est un petit jeu par Capcom. Ce n'est pas un jeu que je connais vraiment, mais j'ai décidé de prendre une chance. Puis ça s'avère que les deux jeux, ils valent évidemment plus qu'1,99€. Ça, c'était quand même content. Peut-être pas nécessairement des super grosses trouvailles, mais quand même bien contents. Pour le prix, ben, comme j'ai dit, on ne se trompe pas vraiment. Les autres trucs, ça s'en vient un peu plus intéressant. Ici, un Nintendo 64 à, ici, on voit 19,99€ et x3. Ça, ça veut dire qu'ils mettent un x3 ou un... Ça, c'est le nombre d'articles que le lot contient. Ça fait qu'il y avait la console. Évidemment, les fils ne sont pas là. Et deux manettes grises. Là, ça donne que j'ai déjà quand même un power supply puis un fil vidéo pour une 64. Ça fait que ça, ce n'est pas un trouble. Ça fait que je vais pouvoir l'avoir quand même complète. Et les deux manettes, c'est sûr que j'aimerais mieux des manettes de couleur, mais des manettes grises, ben, c'est le classique. Et les joysticks ne sont pas flambant neufs, mais ils sont quand même pas tout décrisses. Ça fait que les manettes ont l'air de quand même bien aller. Ça fait que je suis quand même content. Juste 20$, je pense que ça couvre le prix des manettes. Ça fait que si je me... Avec les fils que j'ai déjà, ben, ça va me faire une belle console complète. Voilà. Et les autres trouvailles... Le reste des trouvailles, ça a été fait une autre journée et pas dans le même village des valeurs, pas en tout. Et je pense qu'on voit déjà un petit peu aussi ce que c'est. C'est des jeux de Nintendo 64. Donc, et vraiment, c'était une super, super trouvaille, là. Je capotais cette journée-là quand j'ai vu tout ça. Et on avait fini de faire le tour du village des valeurs, moi puis ma blonde. Puis, on s'en allait vers la caisse. Puis là, ma blonde, elle me tire le bras. Elle dit « Hey, il est apparu des jeux de 64 ». Et la madame, avec son chariot, était en train de les placer sur la tablette. Fait qu'à mesure qu'elle les placer sur la tablette, je les mettais dans mon panier. Puis, j'ai vraiment l'impression que c'est la façon de procéder dans un village des valeurs pour faire des trouvailles, là. Faut arriver en même temps que l'employé qui place les choses. Faut les prendre. Donc, les jeux étaient tous incroyablement, mais vrais, 4,99. Beaucoup de villages des valeurs ont tendance à mettre les prix beaucoup plus haut. Souvent, ils vont mettre un prix fixe, mettons, de 12,99 pour tout ce qui est jeux vidéo. Mais cette journée-là, l'employé a décidé de faire un beau spécial 4,99 pour tous. Et le premier, et non le moindre, Zelda Ocarina of Time. Et oui. Ensuite, un Pokémon Stadium, 4,99. Un Paper Mario à 4,99. Fait que déjà, juste là, c'est super. Ah! Puis, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que cette journée-là, en plus, j'avais ma carte. On a des cartes à poinçonner au village des valeurs. Et cette journée-là, ça semble que ma carte était pleine. Et en plus du prix qui était déjà très bas, j'ai eu un 30% de rabais sur mes jeux. Fait que là, ça avait juste pas de sens. Un Kirby 64 complet en boîte à 4,99. Là, les boîtes sont pas dans le meilleur des états. Mais quand même, c'est assez cool. La cassette est super clean. C'est vraiment une des plus propres que j'ai vues. Et le manuel est là aussi. Voilà. Ensuite, ça. Ça, vraiment, ça fait quand même un petit bout que je le cherche. Un EU Pikachu. Fait que ça, c'est le jeu qui fait ma journée. Particulièrement parce qu'il est super complet. 4,99 encore. Et comme je dis, c'est super complet. Ça, ça, tout, tous les accessoires sont présents. Ça, c'est ça ici, c'est le récepteur pour brancher le micro. Fait que ceux qui savent pas, EU Pikachu, c'est un jeu où tu parles avec ton Pikachu, puis c'est ta voix qui le fait interagir. Fait que c'est quand même un jeu intéressant et un petit peu révolutionnaire pour son temps. Et ça ici, ça, c'est le support à micro. Tu attaches ça après ta manette et tu branches le petit micro ici. Puis vraiment, qu'est-ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'il y a encore la mousse à micro et encore le petit sac pour mettre le micro. Ça, ça en fait quand même une copie des plus complètes que j'ai pu voir. Et évidemment, le manuel d'instruction avec un petit guide rapide de comment jouer. Fait que ça, super cool. Puis en plus, dans le temps de la folie Pokémon, c'est quelque chose de vraiment super. Et finalement, le dernier jeu, quand quelqu'un vient porter des jeux de 64, il peut pas passer à côté d'avoir un super Smash Bros. complet en boîte. Ça, c'est super cool. Et 4,99 encore. Là, évidemment, la boîte, là, pas dans un super bêta. Ils sont peut-être arrivés dans des meilleures états que ça avant d'être dans le back store du magasin. Mais après, je sais pas comment c'est classé là-bas. Peut-être qu'ils ont été endommagés là-bas. Et ça contient le manuel. Et finalement, la cartouche de Super Smash Bros. Elle est quand même en très, très, très bon état. Mais on voit que le label est un petit peu graffinier. Mais quand même super cool. Fait que c'est vraiment beaucoup plus propre que ma copie que j'avais déjà. Fait que ça, super content. Puis la boîte, là, le dessin dessus, là, est vraiment magnifique. Fait que super content. Vraiment, cette journée-là, c'était une journée incroyable au village des valeurs. Fait que, comme je vous dis, c'est vraiment, là, d'y aller le plus souvent possible. Puis à un moment donné, on tombe sur une super locue comme ça. Même que j'en revenais pas d'avoir trouvé des aussi bons jeux. Puis pour 4,99$. Fait que j'aurais pu arriver. Puis les jeux auraient pu être 12,99$, 15,99$. Ou même qu'ils auraient pu être au prix de l'IB. Ça m'aurait pas surpris d'un village des valeurs. Fait que je sais pas quoi rajouter de plus. C'est vraiment des superbes trouvailles. Je pense que c'est pour ça que, c'est pour trouver des super jeux de même à bas prix que je fais ça, que je fais du game chasing. En fait, là, c'est vraiment un jour pour tomber sur des super bons dés. Fait que j'espère que cet épisode-là vous a plu et vous a donné le goût d'aller visiter le village des valeurs le plus près de chez vous. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Bienvenue dans un autre épisode de J'ai du courrier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais avoir quand même quelques petits colis à vous montrer. Rien qui vient de sur eBay, par exemple. C'est principalement toutes les affaires que j'ai trouvées sur mes groupes Facebook. Fait qu'on va commencer. Tu sais, celui-là, ça fait quand même un petit bout que je l'ai. C'est parti. C'est parti. C'est parti.